J'avais fait une vidéo sur les mariages turcs et je crois que les turcs, c'est la seule communauté qui arrive à réunir environ 2000 personnes au sein d'une même salle, enfants et bébés compris. Et c'est assez impressionnant quand on arrive dans la salle, on voit une foule, les adultes et les enfants danser, on a aussi d'autres personnes qui mangent, on a la musique qui est particulièrement très forte, on a un tambour et une flûte traditionnelle, vraiment c'est indispensable dans les mariages turcs, c'est génial, par contre on ne s'entend pas du tout, vraiment, essayez même de mettre votre main sur votre ventre, vous entendrez le tambour battre dans votre corps, c'est assez impressionnant, vraiment, faites-le, c'est une expérience à faire. Et au bout d'un moment, quand on passe à table pour manger, on passe de cette musique joyeuse à une musique très dramatique, vraiment au point où la famille des mariés commence à être émue, les mamans qui commencent à avoir les larmes aux yeux, et je me dis, mais pourquoi en fait on passe de cette musique joyeuse à cette musique dramatique, c'est un jour heureux le mariage ? Déjà, on essaie de faire pleurer les mariés pour que ça puisse porter bonheur à leur mariage, mais là, bon, je trouve ça dommage quoi, bon. Et aussi, à un moment donné, vers la fin du mariage, après avoir coupé le gâteau en général, il y a un stand avec un monsieur qui tient un micro à la main, et chaque invité pose ce cadeau sur la table, le stand, et le monsieur annonce le cadeau qui a été remis au marié, donc il va dire, voilà, 1500 euros de monsieur Dupont, 50 euros de madame cacahuète, bon, ben forcément, madame cacahuète, elle a du mal à assumer quoi, et en fait, c'est là où c'est un peu compliqué pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, c'est un peu gênant je trouve, il y a un côté un peu malaisant quoi. Bon, après, voilà, c'est des cultures, on aime bien montrer nos richesses, même si on n'en a pas finalement. On va louer les plus belles voitures, le jour du mariage de nos amis, de notre famille, vous verrez des Porsche, des Ferrari, des Audi, des BMW, waouh, on se dit, mais quelle richesse, mais en fait, c'est, voilà, on a payé 2000 euros la journée pour louer ce genre de voiture, bon, pourquoi pas, bien sûr, vous verrez les filles, elles sont magnifiques, vraiment, elles sont merveilleuses, des robes avec des traînes, en général, les jeunes femmes, les hommes se retrouvent dans ces lieux aussi pour trouver l'amour de leur vie, voilà, quand on voit une belle fille, on se dit, est-ce qu'elle est célibataire, elle n'a pas d'alliance ? Tiens, je vais voir, je vais demander à mes parents, qui est cette fille ? C'est la fille de quelle famille ? Et en fait, il y a souvent des unions aussi qui naissent de ces mariages-là, voilà.